Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Real Madrid numéro 1. Je suis accompagné de deux fans du Real Madrid, deux créateurs Real Madrid, Thomas de Real France. Comment tu vas Thomas ? Écoute, ça va bien, relativement bien, puisque évidemment qu'on sort d'un classico et d'une soirée assez compliquée pour le Real Madrid, mais ça va et je suis surtout hyper content de lancer ce petit format avec vous les gars. Et puis je suis accompagné d'Alex, Alex Sandfoot, comment ça va ? Écoute, ça va et comme Thomas, je pense que la nuit a été courte, un peu tiraillée, mais on est là avec le sourire malgré tout, entre fans du Real, tranquille. C'est sûr, on aurait préféré une victoire lors du classico pour lancer l'émission, mais on avait déjà projeté de le faire justement après ce match-là. Donc voilà, on est des grands professionnels et même dans la défaite et même dans l'humiliation, on travaille un dimanche pour vous préparer un contenu de très grande qualité, les amis. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne puisque ce podcast est aujourd'hui sur ma chaîne, mais les semaines suivantes qui seront sur la chaîne d'Alex et de Thomas et on va tourner comme ça une semaine sur trois. Les amis, on commence par quoi ? On va parler du classico, évidemment, je pense. Cette déroute du Real Madrid, ça fait évidemment beaucoup de bruit aujourd'hui dans la presse. D'abord, je trouve qu'il y a un débat qui ressort depuis hier, je trouve qu'il y a des désaccords. Est-ce que vous trouvez que le Real Madrid a fait une si bonne première période que ça ? Est-ce qu'il a été si positif que ça, la première période des madrilènes face aux Catalans ? Thomas ? Moi, j'étais plutôt satisfait de la première mi-temps parce que je n'ai pas senti un Real acculé défensivement. C'est un Real qui a beaucoup gâché et je pense que ce score de 0 à 0, il arrange beaucoup le Barça à la mi-temps. Si le Real mène à la mi-temps 1 ou 2-0, pour moi, ce n'est pas du tout immérité. Et je pense que tactiquement, il y avait quand même des choses intéressantes, notamment, je trouve le pressing de Chouameni qui était assez haut sur le milieu du Barça. Après, il y a bien sûr des choix, on en parlera après, qui posent questions comme Bellingham ou encore Kamavinga. Mais honnêtement, cette première mi-temps, je trouve qu'elle était plutôt bien gérée par le Real. C'est en deuxième mi-temps que tout s'est effondré. Je suis d'accord avec toi, Thomas, sachant que pour moi, le Real était dans le bon, dans le sens où le Barça n'avait pas d'option de jeu. Ils étaient très peu inspirés, oubliaient de balancer les ballons de vent. Ils étaient, on va dire, moins tranquilles que d'habitude dans leur construction, etc. Très gênés par le Real et leur activité, qui pour une fois étaient bien en place, coupaient bien les espaces, tout ça. Mais c'est vrai que malgré ça, l'inefficacité nous a fait tomber le plan à l'eau. Parce que comme dit Thomas, s'il y a 1 ou 2-0 à la mi-temps pour le Real, même s'il y a beaucoup d'occasions qui sont un peu faussées par les hors-jeux, qui donnent cette impression qu'on a beaucoup dominé, alors qu'en réalité, on est tombé dans le piège du Barça à pieds joints. Mais c'est vrai que pour moi, le Real était cohérent. Et pour une fois, défensivement, on faisait peut-être la première mi-temps la plus aboutie contre une grosse équipe cette saison. Après derrière, ça a volé en éclats, tant pis. Mais je pense qu'il y a des éléments de réponse intéressants pour la suite et encourageants. Je suis en phase avec vous. C'est vrai que sur la première période, le Barça n'a pas été en capacité, de développer son football, le jeu qu'il produit depuis le début de saison. Finalement, le seul point sur lequel le Barça a vraiment excellé sur la première période, c'est sur sa capacité depuis le début de saison à défendre très haut et à jouer le hors-jeu, ce qu'ils font vraiment excellemment bien. Malgré tout, on a vu un Real qui avait un plan de jeu simple. C'était on jouait long, on jouait dans le dos de la défense du Barça. Il y a ce problème de hors-jeu, mais il y a quand même eu des vraies occasions pour le Real Madrid. Et derrière toute la problématique, toute la question, c'est comment on a fait pour ne pas marquer au moins un but contre ce Barça qui joue extrêmement haut, sachant qu'on a des joueurs qui, normalement, sont des mordus de l'espace, qui dévorent les espaces. Là, je t'ai mis les screens des plus grosses occasions du Real parce qu'on a gâché en première, mais on a également gâché en deuxième mi-temps. Il y a un homme qui symbolise ça. Malheureusement, Kylian Mbappé, ça devait être son match, son match de référence pour lancer enfin son aventure au Real Madrid, même si au niveau statistique jusque-là, c'était très correct. Il en était à 12 matchs, 8 buts. Mais on ne sentait pas quand même que le Français avait ce match référence, un match comme, par exemple, a fait Vinicius contre Dortmund et on attendait à ce qu'il soit présent. Malheureusement, on a été souvent pris par des positions de hors-jeu, comme tu l'as très bien dit, Thomas. Alors, soit le Barça était très bon, et je pense qu'ils sont très bons dans ce domaine-là depuis qu'ils appliquent, mais à un moment, comme je l'ai dit hier dans le débrief, quand tu te fais avoir trois fois, je pense que quand tu es aussi fort qu'un Mbappé, Vinicius et tout ça, tu dois pouvoir changer soit ta course d'élan, soit ton placement pour essayer de surprendre la défense. Parce que là, c'était pour moi, quand je vois la défense du Barça aussi haute, c'est presque suicidaire quand même. Surtout que le Real, comme tu le dis, le Real, pour moi, a manqué d'intelligence. Quand tu es un joueur comme Kylian, qui en plus a l'aura, si tu veux, de base, de devenir un joueur un peu comme les Messi, les Cristiano, de marquer une époque, du moins, il avait l'ambition de ça, tu ne peux pas être aussi limité dans ton évolution déjà technique et en plus dans ton QE foot. Tu sais que tu as la vitesse, tu sais que tu es plus explosif. Part avec un temps de retard, en retrait. Tu sais que tu vas être plus rapide. Surtout qu'il a Kubarcy et Inigo Martinez sur lui. Alors, je n'en fais pas injure, parce que c'est quand même des bons joueurs. Mais au final, les seuls qui ont été un frein ce soir, enfin hier soir, pour Kylian, ce n'était pas eux, c'était Kylian qui peigna. Et finalement, c'était Mbappé lui-même, qui s'est mis hors jeu et qui a annihilé toutes les bonnes occasions du Real. Et quand tu monopolises autant l'attention des occasions de ton équipe, ton objectif, c'est quand même d'en marquer au moins un tiers. Et c'est ça qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et toi, Thomas ? Oui, et puis normalement, c'est quelque chose qui travaille. Le Barça joue comme ça depuis le début de saison. On était préparé à ça. Il n'y a pas eu de surprise hier par rapport au plan de jeu du Barça et ce qui a été mis en place. On le savait. Donc, je suis d'accord avec ce que tu disais, Thomas. Tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois OK. Là, on est sur huit fois, juste pour Mbappé sur ce match. 12 au total pour le Real Madrid. C'est absolument affolant. C'est une grosse erreur pour moi presque de professionnalisme parce qu'à un moment donné, comme vous le disiez très bien, il faut s'adapter. Et d'ailleurs, sur cette deuxième période, est-ce que cette faillite, vous l'avez senti venir ? Est-ce qu'elle n'était pas prévisible ? Moi, perso, j'en parlais en off avec Rota sur Real France. Je me disais, cette première période laisse beaucoup de frustration. Ça ne sent pas bon. Le script FIFA, mec. Tu sais, c'est un peu ce qu'on fait avec nos adversaires la plupart du temps. C'est-à-dire que des fois, on est dominé. Et puis, à la première occasion, on marque. C'est ce qui s'est passé hier, mais contre nous, avec un Robert Lewandowski des grands jours, comme depuis le début de la saison. Tu sais, quand tu laisses passer trop d'occasions comme ça, parce qu'on a critiqué Mbappé, mais sur le screen, Vinicius en bas à gauche, il loupe la même, la même que Mbappé. C'est-à-dire qu'il peut ouvrir le pied et la mettre comme il a fait contre Dortmund. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu l'obsession de fermer le pied et de la mettre là où il y a le moins d'espace. Alors, je crois que celle d'en haut de Mbappé, il est hors-jeu, il me semble. Mais celle de Vinicius, il n'est pas hors-jeu. Donc, il y a beaucoup de regrets de ce côté-là. Et tu te dis qu'avec un minimum de finition, normalement, le Barça est largement mené à la mi-temps. C'est ça, les regrets. Et quand tu as loupé autant d'occasions, tu sais ce que tu as loupé. Tu ne sais pas ce qui va arriver derrière. Et le Barça a très bien joué. Et puis surtout, ils nous en mettent deux en l'espace de trois minutes. C'est ça qui nous assomme. C'est le deuxième but qui nous assomme. À 1-0, j'y crois encore. À 2-0, je me dis, on ne va pas refaire le scénario de Dortmund deux fois dans la semaine. Et surtout qu'en plus, ce que tu dis, c'est intéressant parce que le Barça, surtout, ce n'est même pas qu'ils nous ont mis deux buts en deux minutes. C'est que moi, c'est surtout la qualité de leur but qui me fait poser des questions. Genre, quand tu as Lewandowski qui saute au milieu de deux défenseurs centraux, au milieu de l'Ideo. J'ai pas mis le screen, mais oui. Ils ne sautent même pas. Ils ne sautent même pas pour le gêner. Ce n'est même pas en mode, on est battu. On ne saute même pas. Il n'y a même pas l'attitude de venir sur les mecs leur faire croire qu'il y a quelqu'un sur eux pour les gêner. Et le pire, c'est quand tu vois la finition de Rafinha et la finition de Lewandowski sur la première frappe et celle de la Miniamal. Mauvais pied. Excentré. C'est en pleine réussite, le Barça aussi. Mentalement, tous leurs réussis, ils peuvent frapper de 30 mètres, ça va faire poteau rentrant, alors que toi, ça va faire le poteau sortant. C'est fou. Ils sont en état de grâce, mais je trouve quand même qu'eux, en deuxième mi-temps, ils ont parfaitement exploité, dès lors qu'ils ont ouvert le score, les failles du Real Madrid. Parce que sur le but de Lewandowski, donc là, je n'ai pas le screen, mais c'est une faille défensive de Mendy. Mendy, qui lui, pour le coup, ne joue pas le hors-jeu. Il est omnibulé pour marquer Yamal et il en oublie de s'aligner avec la défense et c'est assez catastrophique. Et malgré tout, en deuxième période, c'est vrai qu'on prend ses deux buts. Alors derrière, c'est que Lewandowski a quand même l'opportunité de rapidement mettre le troisième et de tuer littéralement le match. Malgré tout, il rate cette occasion. Là, à ce moment-là, je pense que vous avez dit un peu la même chose. Je me suis dit, ah, ça, c'est une ouverture pour le Real Madrid. C'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas manquer. Derrière, il y a deux situations, surtout une grosse situation pour Mbappé où cette fois-ci, il n'est pas hors-jeu et là, il négocie mal. Donc, au-delà de toutes ces faits, les hors-jeu qui ont été mal négociés et tout, devant le but, on a des joueurs qui actuellement sont mauvais, terribles. Tu sais que l'occasion en haut à droite de Mbappé face à Peña, il y a à peu près la même l'an passé de Bellingham face au Barça et sauf que l'anglais dribble le gardien avant de la mettre pied gauche. Et Mbappé, il a loupé dans toutes les positions. Il a loupé en face-à-face, c'est très inquiétant et je pense, c'est ce que je disais hier dans mon débrief, l'état de grâce de Mbappé, à mon avis, il est terminé maintenant. Je pense que maintenant, la presse l'a assez protégé depuis le début de la saison, malgré qu'il ait des bonnes statistiques. Je pense que maintenant, le vent va tourner et qu'on peut s'attendre dans les jours ou dans les semaines qui viennent à une presse beaucoup plus dure avec le français si ce dernier ne se réveille pas. Ah bah là, c'est tolérance zéro maintenant. Je pense que là, déjà personnellement, pour moi, c'est tolérance zéro parce que là, il a raté le gros test. Il a voulu beaucoup parler, il a voulu faire des choses mais aujourd'hui, malheureusement, il ne prouve pas et malheureusement, il y a eu beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses. On lui pardonne beaucoup de choses. Ancelotti n'a pas non plus cette méritocratie dans l'effectif, on en parlera sûrement après mais pour moi, Mbappé aujourd'hui, il a ce totem que moi, aujourd'hui, je lui enlèverais. S'il faut commencer des matchs avec Hendrik, même si ce n'est pas le même statut, je commencerai avec Hendrik parce que tu ne sais pas, moi Hendrik, je suis persuadé qu'hier, si tu lui donnes les mêmes occasions que Kylian, il en met au moins une au fond et je suis persuadé qu'avec Ross et Lou, on gagnait aussi mais après, c'est encore un autre débat, on s'en réjouit autrement mais Kylian hier, il m'a trop déçu et je pense que légitimement, les supporters doivent demander plus et tant qu'il ne réglera pas la mire mais pas que sur un match et pas que contre des Alaves, il faut qu'il marque régulièrement et qu'il se montre plus. Après, ce n'est pas que marquer, c'est juste être intéressant et être intelligent et là, le problème, c'est qu'il n'est ni intéressant ni intelligent ni finisseur. Ce n'est pas un joueur qui est par exemple en manque de réussite qui fait des matchs incroyables mais qui tape trois fois le poteau et tu dis qu'il y a vraiment la malchance qui est sur lui. Non, c'est qu'il y a vraiment un problème criant quant à son jeu, le déséquilibre qu'il apporte à l'équipe et l'absence dans les grands rendez-vous pour l'instant. Tu parlais Thomas tout à l'heure des huit hors-jeux d'Mbappé. J'ai vu la statistique passer à vérifier quand même. Il paraît que Ronaldo en neuf ans avec le Real contre Barça, c'est seulement quatre hors-jeu. What ? Je dis ça parce que malheureusement pour lui, Mbappé, il est comparé à Ronaldo. Chaque match, on renvoie au premier match de Ronaldo et on n'est pas du tout sur le même type de joueur quand même, différentiel je parle. Non, on est très très loin des registres de Cristiano. Cristiano, souvent dans les débats, c'est Cristiano n'était pas non plus bon en Real Madrid, il marquait surtout des buts. Non, les premières saisons de Cristiano Ronaldo au Real Madrid donc quand il arrive dans la forme de sa vie, ce qui devrait être aussi le cas de Mbappé puisqu'il a 25 ans, il devrait être aussi dans cet état de grâce de sa carrière. Cristiano, c'était absolument phénomène, c'était impressionnant, c'était spectaculaire et c'était efficace parce qu'on est loin du compte avec Mbappé et je pense que de toute façon, il faut arrêter, il faut oublier les comparaisons entre les deux. Je pense que Mbappé n'arrivera pas à la cheville de ce qu'a produit Cristiano Ronaldo au Real Madrid et au-delà du fait qu'il est inefficace. Tu parlais de Hendrik, Alex, hier c'est un peu moins criant mais Hendrik hier, de surcroît, il aurait fait beaucoup beaucoup plus d'appels en profondeur donc on aurait, je pense, encore un plus gros volume d'opportunités hier. et en plus Hendrik, c'est un petit bonhomme qui est puissant, qui est rapide, je pense qu'il aurait fait du mal. Là aussi, si on parle du coaching de Carlo sur le match d'hier, ce choix est absolument incompréhensible parce que Hendrik, tu le mets sur un quart d'heure hier, même sur juste 10 minutes parce que tu ne veux pas trop blesser tes stars de devant, je suis à peu près sûr qu'il a au moins deux, trois occasions sans problème. Est-ce qu'Ancelotti, il n'est pas prisonnier de ses stars et du président qui a tout fait pour avoir Bappé aussi ? Tu sais, si demain, si pendant hier, lors du classico, il ne met pas plus remplaçant, je pense que Pérez le prend très mal. Je pense, je me trompe peut-être mais je me demande si Ancelotti, il a vraiment, je pense qu'il a tous les pouvoirs mais je pense qu'il est aussi prisonnier et qu'il avait plus de liberté l'an passé finalement et qu'il était plus tranquille l'an passé avec un effectif peut-être plus réduit offensivement mais au moins, il n'avait pas autant de questions à se poser et puis on va peut-être ouvrir le dossier Bellingham parce qu'il y a un joueur qui nous a aussi déçu hier, c'est l'Anglais. Lui, pour le coup, a quand même des excuses parce qu'il est baladé à tous les postes sur le terrain et hier, je prends ton screen Thomas, il était un rôle assez inhabituel, presque un rôle de latéral droit. Il est plus bas que Vasquez sur la position moyenne sur le terrain hier, c'est absolument hallucinant. Bellingham, c'est clair qu'il n'est pas au niveau mais moi, je mets quand même une grande responsabilité sur la gestion par Carlo Anciotti. Carlo Anciotti qui quand même, encore une fois, cet été, on lui avait posé la question est-ce qu'avec le départ de Toni Kroos, tout ça, il n'allait pas avoir nécessité à faire reculer d'un cran Bellingham l'insérer dans l'entrejeu. Il avait dit non, il avait dit que Bellingham, plus il est proche du but, mieux c'est. Et là, on se retrouve hier sur une position moyenne où le mec est plus bas que le latéral droit. Il joue milieu droit, c'est incompréhensible. Quand on pense que Bellingham, l'année dernière, au même moment de l'année, c'était de très loin de ton meilleur joueur, celui qui marquait tous les buts décisifs et qui te donnait les victoires, qui t'a maintenu sur le début de saison en Liga dans la course et qui a permis derrière en plus d'aller chercher le titre, c'est incompréhensible. Donc moi, je mets quand même une bonne part de responsabilité sur Anciotti, sur le fait de le balader à droite, à gauche et sur un poste, sur des postes en plus qui ne le mettent pas du tout en valeur. Après, c'est vrai qu'aussi, intrinsèquement, Bellingham, c'est un peu brouillon, ça court dans tous les sens, ça court un peu partout. Il est perdu aussi. Chaque match, il a un poste différent et ce n'est pas la première fois qu'il a un positionnement hyper bas. Je crois que c'était le match d'avant. Mais pareil, c'était le joueur le plus bas sur le terrain hormis les centraux. Donc en fait, il a un rôle où il se sacrifie pour l'équipe. Or, l'an passé, c'était le héros de quasiment toutes les rencontres. Donc mettez-vous aussi à sa place. Tu passes du gars qui était le héros de la meilleure équipe du monde au gars qui se sacrifie pour faire briller un type qui, en plus de ça, est en semi-dépression. Donc c'est compliqué aussi pour lui de briller parce qu'il perd aussi beaucoup d'énergie, d'influx à faire que défendre. Sachant que tu le vois bien que Vinicius et Bappé quand ils font les pressings, c'est tranquille. C'est là qu'André aurait pu aussi avoir un rôle parce que quand il rentre sur le terrain, André, il n'est pas des fois très intelligent mais il est très bulldozer et des fois, tu as besoin aussi de ça, d'avoir de l'énergie devant. Surtout que Gagnab, le problème, c'est que l'an dernier, il avait ce rôle un petit peu en l'absence d'un grand buteur devant de jouer limite comme un 9, comme un 10 et un 8 en même temps. Sauf que là, aujourd'hui, on l'exile sur un côté et en fait, il perd cette influence dans l'axe du terrain en numéro 10. Il n'a plus à se projeter comme un numéro 9 et du coup, il se cantonne déjà à partir de très bas mais on lui dit limite ne joue que comme un 8 et limite un latéral droit. Et ce n'est pas possible. Bellingham, aujourd'hui, il a tellement d'influence qu'il pourrait en avoir tellement et il devrait en avoir parce que c'est quand même une saison de ballon d'or qu'il a fait l'an dernier. Il sera dans le 3-4 top 4. Tu vois, il gagne la finale de l'Euro contre l'Espagne. Et le truc, c'est que tu vois, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, le joueur vitrine de l'an dernier, entre guillemets, avec Vinicius, on le fasse passer pour le couteau suisse, le bouche-trou, alors ce que normalement, on devrait le mettre à son poste. Sachant que tu as Valverde, Chouameni et Kamavinga qui sont présents, pour une fois, ils ne sont pas blessés, il n'y a pas d'absence ou quoi, c'est déjà eux qui bétonnent l'essent Bellingham à la créativité, à la création. Parce que là, tu le brides et le problème, c'est que brider ton maître à jouer, sachant qu'on n'a plus Tony Kroos, ça parasite le milieu de terrain, ça parasite l'attaque. Et je ne comprends pas pourquoi Ancelotti veut jouer différemment de l'an dernier lorsqu'on a la même composition, à la différence que là, tu enlèves Rodrigo pour Kylian. Paradoxalement, c'est la même chose. À un moment donné, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est de peur en fait. Et j'ajoute un truc sur Bellingham, c'est qu'on parle toujours de ses efforts, de sa combativité et du fait qu'il laisse ses deux poumons à chaque fois sur le terrain, mais en plus, il n'est pas suivi. C'est-à-dire que, et c'est encore plus criant depuis le stade, c'est que le nombre de courses où le mec veut lancer un racing, le mec va courir comme un chien. D'ailleurs, les défenseurs, enfin, les défenseurs du Barça, notamment hier, pour lancer un pressing et derrière, tu as Mbappé qui fait une petite course un petit peu. C'est pour ça qu'il s'est embrouillé avec Vinicius, c'est à cause de ça. Oui. Il y a des passes aussi. À côté, ça ne tue même pas. On est vraiment sur de l'énergie qui est perdue bêtement et là, c'est un problème de structure clairement de l'équipe. C'est clair. On parle de Bellingham mais regardez la position du numéro 6. donc Kamavinga, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire collé à la ligne gauche dans sa moitié de terrain, c'est-à-dire que tu perds quand même. Pareil, Kamavinga, c'est un peu le côté insouciant qui peut avoir cette passe de grande qualité, ce côté créatif. Et donc, en fait, tes deux meilleurs joueurs dans la créativité sont les plus bas. Là où Valverde et Chomény, qui sont les joueurs censés récupérer les ballons, se retrouvent plus haut. donc c'est difficilement compréhensible. Mais ça, c'est aussi parce qu'on souffre justement sur les côtés. À droite, on a Lucas Vazquez qui défensivement, c'est très faible. À gauche, Ferland Mendy, on n'a pas du tout cette saison le Ferland Mendy des derniers mois de l'action passée où il était impassable, infranchissable. Là, les deux sont fragiles cette saison. Donc, je pense que Carlo Anciotti donne une consigne très claire à ses joueurs, notamment Bellingham et Kamavinga hier. Les gars, servez d'appui en fort pour aider vos volatéraux parce que sinon, c'est la galère. Et c'est tout un problème encore une fois de structure parce qu'après, tu récupères le ballon. Tu as Bellingham qui se retrouve à 70 mètres du but adverse. Kamavinga, c'est pareil. Même si Kamavinga, il a été quand même bon hier sur la première période dans ce match. C'est le meilleur. Mais après, tu récupères le ballon et tu es à 70 mètres du ballon. la seule solution, c'est de mettre un long ballon devant pour me bapper ou Vinicius. Sur la première période, ça a été plutôt réussi parce qu'on avait un coup Barcy en face qui était, je trouve, très fébrile sur la première période. Mais sinon, Vinicius comme Bappé, ce n'est pas des joueurs qui, quand les ballons sont aériens, ont la capacité de faire le contrôle, de jouer un peu dos au but. On n'a pas ça. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit vite fait, c'est le fait que le Real jouait, à mon sens, surtout en Celotti, il jouait avec la peur au ventre. Genre en mode, il faut à tout prix courir les latéraux. Mais si on revient dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, quand Marcelo, défensivement, ce n'était pas ça, qu'on jouait avec Arbeloa, arrière-droite aussi éventuellement, tu n'avais pas les coachs qui disaient au milieu de terrain de l'époque, vas-y, viens courir un maximum. On jouait offensivement quitte à prendre des risques, mais au moins on jouait. Et on avait cette qualité de marquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Exactement. Et là, aujourd'hui, on joue en mode, on veut attaquer, mais en même temps, on est tellement faible d'air, on sait qu'on est faible, qu'on a des lacunes, du coup, on va se protéger. Mais tu ne peux pas te protéger ou attaquer si tu avances pas et si tu joues autant à reculons comme ça. À la limite, que tu es un latéral qui reste derrière vraiment et qui ne bouge pas comme Mendy et l'autre qui va être plus offensif et dans ce cas, tu veilles un peu au grain avec un milieu de terrain qui va compenser. À la limite, c'est la logique du foot. Mais là, que tu fasses les deux compensations à chaque fois en permanence, même quand tu attaques et qu'il va reculons, c'est aussi pour ça que le Real prend l'eau parce que comme on ne se décide pas à y aller ou à défendre comme il faut, on ne sait même pas quoi faire. Les joueurs ne savent pas quoi faire et c'est bien perdu en fait comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est que si on fait le bilan du Real, tu as l'impression que sur toutes les lignes, il y a des problèmes. Je crois qu'on avait un point dans le plan qui abordait ce sujet-là, Thomas. Offensivement, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ça ne marche pas. Au milieu de terrain, Bellingham, ça pose souci désormais. Et au niveau de la défense, on encaisse des buts à chaque rencontre. Donc, on a l'impression qu'on ne peut s'appuyer sur aucune partie du terrain si ce n'est peut-être les gardiens de but et encore que hier, je pense que l'ONIN peut faire un petit peu mieux. Mais on va dire que de manière générale, au niveau du poste des gardiens, on n'a pas trop à s'en soucier. Pour ce qui concerne le reste, c'est quand même alarmant. Bien sûr. Pas mieux. Bien sûr. Et je vais revenir deux secondes sur Mbappé. Je ne sais pas si tu as passé ce qui se dit un peu dans la presse espagnole. On va le mettre dessus. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé ça, mais c'est un point important. On en avait parlé. Tu disais, Alex, là, on est sur un tournant avec Mbappé par rapport à la patience des supporters et à la fois de la presse espagnole. Ce matin, je feuilletais pour ma revue presse un peu tout ce qu'il disait dans Marca, dans As notamment. Là, le ton, déjà, il a changé. Mbappé, je trouve, était quand même très protégé globalement par la presse madrilène sur ce début de saison. La presse était vraiment très clémente, je trouve, avec lui, même dans la notation, tout ça. C'est rare qu'il n'avait pas la moyenne alors qu'il a quand même fait quelques matchs très très mauvais déjà avant ce passico. Dès qu'il marquait un but, le mec, il avait 7. Mais là, aujourd'hui, déjà, le ton a changé. Il y a plusieurs chroniques marquant As. Dans l'une, il a cohabité avec le hors-jeu comme si c'était sa maison. Il est venu supposément en étant le meilleur joueur du monde. Mais hier, Lewandowski, 36 ans, lui a fait la leçon. Il lui a montré comment un grand joueur était déterminant dans les grands matchs, dans une soirée où tu n'as pas le droit de te louper. Tu as même Thomas Roncero qui est quand même l'un de ses plus fidèles supports depuis qu'il a signé au Real Madrid. même lui, on le voit sur la chronique, sur le papier à droite. Il vient un peu rentrer dedans. Il a fait une comparaison en plus avec Rossellou en disant « Rossellou, 100% Madridista, lui, il va t'apprendre comment marquer, comment mettre au fond des filets dans des grands matchs au Bernabeu. » Le ton a changé déjà. Est-ce qu'on peut s'attendre selon vous à ce qu'il soit remplaçant maintenant dans les prochaines rencontres ? Non. Parce qu'à un moment, Ancelotti, il va aussi jouer sa peau. Donc Ancelotti, je veux bien qu'il protège Mbappé, mais si l'Italien, à un moment, il enchaîne les désillusions, je n'en sais rien, qu'on est en danger pour la qualif en Ligue des Champions, en Liga, tu es à la ramasse et que tu as quasiment perdu la Liga à la mi-championnat. Je ne dis pas qu'on changera d'entraîneur à la mi-saison, loin de là. Mais à un moment, peut-être qu'Ancelotti va vouloir peut-être frapper un grand coup et peut-être mettre Mbappé deux matchs d'affilée sur le banc pour le réveiller. disait Thomas de Réal-France, c'est le fait que Ancelotti, ou je ne sais plus si c'était toi Thomas ChroniqueFoot qui l'avait dit, Ancelotti ne paraît pas entre guillemets dépendre des avis de Perez et de la pression qu'il lui met, le président, mais en fait, on a déjà connu des périodes où dans certains clubs, que ce soit au Réal ou d'autres, où des fois, le président, pour des questions marketing, etc., imposait certains joueurs, certaines stars. Ancelotti, je ne pense pas. Je pense qu'il a gagné son crédit quand même de faire ce qu'il veut, 35e, il est capable de te faire un truc de dingue, même quand il est mauvais. Un Kylian Mbappé, il se dit qu'il peut se réveiller n'importe quand et il se dit que s'il ne met pas Kylian, on va l'insulter parce qu'il ne met pas Kylian qui est un des plus grands joueurs au monde techniquement, s'il met Hendrick et que ça foire, on va lui dire tu as eu de l'audace mais c'est un pari perdant. Donc en fait, j'ai l'impression que là Ancelotti, il est sur des oeufs si tu vois ce que je veux dire et en mode, il ne sait plus trop quoi faire là. Et en fait, il se dit que est-ce que le pari en vaut la chandelle ? Je ne sais pas. Honnêtement, si c'était moi, Ancelotti, enfin là Ancelotti, Mbappé, je le mettrais sur le banc parce que là, dans tous les cas, avec lui, ça ne marche pas. Donc pourquoi, qu'est-ce que je risquerais avec les autres ? Ça ne pourra pas être pire. Mais après, est-ce qu'Ancelotti pense pareil ? Je ne pense pas. Évidemment qu'on est dans le pur fantasme si on s'imagine qu'on pense que Florentino Perez, avant les matchs, avant le classico ou même en début de saison, il lui dit à Carlo qu'il y a Mbappé ses titulaires neuf matchs ou dix et ce n'est pas autrement. Évidemment que Florentino Perez n'impose rien directement. Mais Carlo Ancelotti connaît l'environnement du club, il sait que Kylian Mbappé est arrivé après une longue attente, que c'est une décision assez claire de Florentino Perez, ça tout le monde le sait. Et donc la nécessité pour le Real Madrid, un, c'est de gagner des matchs évidemment et le deuxième point qui vient après, c'est que Kylian Mbappé brille pour avoir un rendement d'un point de vue image, marketing et tout le tralala. Ça, on le sait. Comme tu disais Thomas, évidemment que Carlo Ancelotti à un moment donné, il pourrait avoir chaud et donc à un moment donné, il pourrait être, oui, amené à faire, je pense, des grandes décisions, à prendre des grandes décisions. Pourquoi pas mettre sur le banc Kylian Mbappé ? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour s'imaginer un tel scénario. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, c'est arrivé avec d'autres joueurs qui sont arrivés en superstars et qui, à un moment donné, s'il n'était pas au niveau, de toute façon, même d'un point de vue popularité, tout ça, à un moment donné, Mbappé, là, on voit déjà les prémices que la presse espagnole, madrilène surtout, commence à lui tourner un petit peu le dos ou être plus dur avec lui. C'est un peu la première étape. Et en plus, là, il va rentrer un peu dans un engrenage parce que plus il va se faire enfoncer par la presse et par les supporters, plus mentalement, ça va être dur pour lui de se relever. Là, il a de la chance, entre guillemets, c'est que Rodrigo est blessé. Rodrigo, qui est le deuxième en termes de statut, qui peut le bouger un petit peu. Mais oui, si assez rapidement, c'est le 4-4-2 qui s'impose, si aussi, oui, quoi qu'il arrive, pour gagner des matchs et qui, dans le même temps, tu as un Rodrigo qui enchaîne les grosses performances, à un moment donné, je pense que le débat se posera, mais c'est trop tôt, clairement, pour imaginer une décision forte de Carlon Chotti. Moi, je m'étais imaginé un monde où, en gros, tu gardais le même schéma que l'an passé puisque c'est le schéma qui t'a permis de tout gagner et d'être invincible pendant quasiment toute une année et tu faisais tout simplement une rotation à 3 devant. Oui. C'était peut-être le monde le plus facile où, en gros, quand tu es remplaçant, la dernière demi-heure, sinon, tu es titulaire et c'était facile. Le problème était réglé et quitté partout. Une fois, c'est Vinicius qui va sur le banc, tu le fais rentrer une demi-heure. Une fois, c'est Rodrigo. Une fois, c'est Bappé. Et comme ça, tu motivais tout le monde et il n'y avait pas cet avantage qu'on voit parce qu'un Bappé, ça a été l'un des derniers à avoir joué tous les matchs. Même Vinicius était sorti. Rodrigo, n'en parlons pas. Et le seul qui restait sur la pousse tout le temps, c'était Bappé. Vinicius, Rodrigo faisait un mauvais match. Les deux avaient droit quand même de jouer 75-80 minutes. Si par contre, à l'inverse, tu mets Ardagulaire, Brahim Diaz, même si ce n'est pas le même statut, s'ils avaient le malheur de faire une première mi-temps mais même moyenne, ils sortaient à la mi-temps. Et le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quand tu es un coach, je veux bien que tu as plus confiance en Vinicius qu'en Ardagulaire. Je veux bien, même si tu as Brahim qui pour moi est au même niveau quand il est vraiment en forme que des Rodrigo, des Vinicius, tout ça, pour faire la différence. Mais le problème, c'est quoi ? Tu as ce problème de hiérarchie et j'ai l'impression qu'il n'a tellement pas envie d'écorner les gens qu'il préfère prioriser les stars entre guillemets. Et là, Mbappé, le problème, c'est qu'il en prend tellement plein la tronche que s'il commence à le mettre en plaçant, il va peut-être se dire « Ah, mais là, je suis en train de l'enfoncer en fait. Peut-être que là, je ne l'aide pas à remonter la pente. » Même si ça peut faire un électrochoc pour que Kylian en 20 minutes fasse ce qu'il devrait faire normalement en 90. Mais le problème, c'est la psychologie des joueurs et tout. C'est tellement imprévisible aujourd'hui, je trouve que c'est terrible. Non, mais le parallèle que tu fais avec la saison passée est hyper intéressant et très juste parce que la saison passée, on a déjà vécu cette situation où sur le début de saison, même sur la saison, globalement, Rodrigo n'a pas du tout fait une bonne saison. Il a plutôt eu des trois mois sur la fin de l'année notamment où il avait été très bon. Souvenez-vous, Brian Diaz quand même. Brian Diaz sur les deux premiers mois de la saison, le mec, il ne joue pas du tout. Finalement, par le fait des blessures, tout ça, il est obligé entre guillemets de le faire entrer dans la rotation. Puis là, on se rend compte que Brian Diaz est un joueur absolument exceptionnel. C'est un impact player. Le mec, il fait des différences à chaque fois qu'il entre en cours de match et malgré tout, à aucun moment dans la saison, on a senti que Brian Diaz pouvait passer dans la hiérarchie devant Rodrigo et ce sera la même chose. C'est la même chose pour Mbappé et de toute façon, je pense que même vous, vous l'aviez pressenti, dit sur vos chaînes respectives, tout le monde savait que Mbappé arrivait avec un statut qui était le plus fort de toute l'équipe avec Vinicius et qui passait au-dessus de Rodrigo, par exemple, même si ce n'est pas juste. À une différence près, je trouve, c'est que là, on avait dans notre plan, on doit évoquer notamment les remplaçants style Arda, Guller, Hendrick, etc. Mais au début de la saison, j'avais l'impression que les deux jeunes jouaient beaucoup plus souvent et qui sont un peu blacklistés depuis, je dirais, les 4-5 rencontres. On ne voit plus du tout le Brésilien, alors que lui, pour le coup, il avait des entrées où il pouvait marquer ou se créer des occasions. Arda Guller, peut-être plus discret que l'an passé. On peut se poser aussi la question de la gestion du banc de touche parce qu'il a 5 remplacements à faire par rencontre maximum. Tu as un banc de touche qui est quand même assez qualitatif, notamment sur le plan offensif. Pourquoi, d'après vous, Ancelotti, est-ce qu'il a blacklisté ces deux jeunes-là ? Et est-ce que pour vous, c'est un problème de méritocratie ? Il a toujours fait ça. De toute façon, regarde, quand tu vois à l'époque... Mais c'est encore plus maintenant. Je veux dire, là, on ne les voit plus du tout rentrer, alors qu'au début de la saison, ils rentraient au moins. Nico Pass, qui fait un match exceptionnel dans sa rentrée contre Naples, on ne l'a plus revu. Des Harry Bass, qui avait fait des belles rentrées, on ne les a pas revus. Après, là, je parle de jeunes, mais les joueurs un peu plus âgés, il y en a qui ont été très vite blacklistés ou alors ils ont rentré à 5 remplacements, que ton équipe a le balbuti le football, qu'elle joue quelque chose d'inexistant, mais que tu es Modric, que tu es Kama, que tu es Bellingham ou que tu es Ardagulaire sur le terrain, à la fin, je suis désolé, mais c'est la même chose. Donc, à un moment donné, fais jouer les gamins qui ont envie, qui ont cette fougue, qui peuvent apporter cette folie. Le but qu'il avait marqué Hendrik de 30 mètres, sans donner la balle à Mbappé et à Vinicius. Après, il fait une erreur débile contre l'Atletico de tenter la même chose dans une situation encore pire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, cette folie, c'est ça qu'on manque de folie en ce moment. Et je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs, excusez-moi l'expression, ont besoin d'un coup de pied aux fesses. Donc, évidemment, si tu ne leur montres pas qu'il y a de la concurrence et qu'il y a le danger de perdre ta place si tu es mauvais, les joueurs sont dans un fauteuil. Ils jouent comme avec des pantoufles et on leur dit vous êtes des stars et ça va rester des stars. Et ce n'est pas normal. Là, c'est le Real Madrid. On n'est pas une ONG. Donc, à un moment donné, donner du temps de jeu à ceux qui ne le méritent pas, c'est problématique quand même. Je ne sais pas. On est censé gagner des trophées. Donc, Thomas ? Il faut regarder ce qui a changé entre les 5-6 derniers matchs et les premiers matchs de saison. Ce qui a changé, c'est que l'adversité, on va dire, est montée d'un cran parce qu'on a joué quand même du Villarreal qui était très en forme sur le début de saison. On a eu Dortmund sur la Ligue des Champions. On a eu un déplacement à ligne qui n'était pas facile sur le papier parce qu'on s'est fait avoir même si sur ce match-là, c'est quand même le match qu'il a choisi pour lancer Hendrick dans le grand bas. En plus, dans un 4-4-2, pas du tout facile à négocier pour un jeune attaquant. Enfin, bref, on a eu le Classico. On a eu aussi ce match au Métropolitano. Enfin, bref, beaucoup de matchs où l'adversité est montée très clairement d'un cran et dès que l'adversité est un peu plus supérieure, tout de suite, Karl Anciotti, c'est vrai qu'il se renferme un peu sur ces 12, 13, 14 joueurs et comme tu le disais aussi, je crois, Alex, ces joueurs qui sont les 15, 16, 17ème de l'effectif, eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Arda, il nous avait fait peut-être un ou deux matchs où il avait eu moins d'impact. Bim, tout de suite, c'est sur le banc et tout de suite, ton temps de jeu est divisé par 5. Hendrick, c'est pareil. Contre Lille, il était passé plutôt à côté mais on savait que c'est un joueur qui peut avoir un impact pour l'instant sur les fins d'un autre mais on sait que sur 90 minutes, il ne sera pas en capacité de rendre une grosse copie parce qu'il y a encore beaucoup de manques, c'est un joueur qui doit progresser et voilà, toutes ces armes à vue, c'est ça qui explique le fait que Karl Anciotti se conforte avec ses statuts et ne donne pas assez la chance. Donc oui, il y a un manque de méritocratie sur le plan sportif, c'est assez clair. Ok, bon, il nous reste grosso modo un quart d'heure les gars. Pour terminer, est-ce que pour vous la Liga c'est cuit ? Donc 6 points de retard mais en fait c'est plus 7 puisque ça se joue au Gola VH particulier et un 4-0 à remonter, il faut oublier. Donc 7 points de retard face au Barça et deuxième question, est-ce que selon vous on doit recruter cet hiver ? Alex ? Alors pour moi, la Liga ne sera pas finie tant qu'on ne sera pas au moins en janvier. Histoire de voir vraiment la véritable distance qui nous sépare à deux parce que je pense et qu'on doit, pour répondre à ta deuxième question au passage, recruter. Parce que je pense que si on arrive à une distance raisonnable, c'est-à-dire que là elle n'augmente pas mais qu'elle diminue au mieux, on peut le faire. On peut faire la remontée, pas de là mettre un 4-0 au Barça chez eux même si tout est possible. On l'a déjà fait donc pourquoi pas ? Mais là, dans la situation actuelle du Barça et du Real, ce n'est pas un changement de situation dans six mois aussi énorme. Mais pour moi, si on ne recrute pas, la saison va être non bien. Lucas Vasquez qui va encore taper 50 matchs, je n'y crois pas. C'est pour ça. Donc si on nous sort, après le problème, c'est qu'aussi, recruter c'est bien mais est-ce que les recrues vont s'adapter très vite ? Ça, c'est encore autre chose parce que tu achètes par exemple un Alexander Arnold. C'est très bien, il est très fort et c'est sûr que c'est un défense centrale de métier, arrière-droite de métier pardon. C'est sûr, c'est bien. Mais est-ce qu'il va s'adapter tout de suite au football espagnol, aux Jeux du Réal, dans un Réal en plus qui n'est pas au top dans tous les compartiments ? Donc ça, c'est pas simple. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, honnêtement, si on ne se recrute pas Laporte et Arnold, ça va être très long. Ça va être très, très, très long cette saison. Après, tu as un club qui fait confiance aux jeunes et ça réussit, c'est le Barça. Après, on a des jeunes, on a des jeunes, nous. On a balancé Rafa Marine à Naples avant même de savoir qu'on n'allait pas remplacer Nacho. On a... Comment ils s'appellent ? Les jeunes, là ? Putain, je les ai perdus. Le dossier Leni-Euro, il a été très, très mal géré côté Réal Madrid puisque c'était la seule piste. Ça ne ressemble pas à Perez qui a souvent un coup d'avance. Là, ils avaient fait un all-in en étant presque sûrs que ces derniers viendraient quoi qu'il arrive à Madrid puisque c'était le Réal Madrid. Et tu as l'impression qu'ils se sont fait avoir comme des bleus et que derrière, non, on n'avait pas programmé d'autres joueurs donc on attend, on fera comme ça. Thomas, t'en penses quoi sur les deux questions que j'ai posées précédemment ? D'abord, c'est vrai que pour Leni-Euro, c'est quand même vraiment pour le compte des moments qui sont une grosse faute du Réal parce que à la fin de ma ligne, tu laisses partir une semaine, dix jours avant que Leni-Euro te dise « Ah bah non, finalement, je vais à Manchester ». Pour la Liga, effectivement, on peut valider les sept points parce que de toute façon, d'abord, c'est le goal à virage particulier. Ils ont mis 4-0. Ça va être compliqué quand même d'aller en mettre 4. Il faudra mettre même 5 pour passer devant au goal à virage parce qu'après, le deuxième point qui est pris en compte, c'est le nombre de goal à virage et le nombre de buts. Même sur ce point-là, le Barça atomise tout le monde sur ce début de saison et ça sera compliqué vraiment de les chercher aussi sur ce point-là. Cet point, oui, c'est compliqué surtout que la dynamique n'est pas du tout positive parce qu'on a un Barça qui est vraiment en mode rouleau-compresseur sur ce début de saison. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. En plus, ils ont quand même des joueurs qui sont en train de revenir. Hier, ils ont De Jong qui revient. Ils ont Gavi qui est en train de revenir. Olmo. Olmo qui va arriver aussi en décembre. En plus, ils sont en train de se renforcer et ce début de saison de fou, ils l'ont fait avec beaucoup de jeunes de la Masia. Donc, c'est impressionnant et vraiment respect à eux là-dessus pour avoir cette capacité à créer des joueurs déjà prêts pour l'équipe première. Donc, oui, c'est inquiétant surtout que la dynamique du Real, au contraire, elle n'est pas bonne du tout parce qu'on ne fait que gagner des matchs à l'arrache. Et au-delà de la dynamique, ce qui est préoccupant pour le Real Madrid et donc sur la suite de la Liga et de la saison de manière générale, c'est que là, en fait, on va arriver au mois de novembre et on n'a vu aucune progression. Quelle progression on a vu dans le jeu du Real Madrid depuis le mois de août ? Quand on voit ce que Flick a fait en trois mois avec le FC Barcelone et ce que Carlo Anciotti, ce que ce Real Madrid a fait pendant trois mois en sachant que tu avais déjà une base qui était quand même très solide. Certes, tu as perdu Tony Cross qui était ton maître à jouer, ton maître du tempo, tout ça et tu intègres un joueur comme Bappé qui en plus rend complexe la tâche parce que le mec en plus, il n'est pas bon. Mais voilà, ça pose quand même question aussi de comment se travaille Carlo Anciotti aux entraînements et ça n'a pas forcément optimisme. Moi, je pense que là, les sept points, parce que vraiment, il faut valider les sept points, ok, c'est six sur le compteur mais c'est sept points, je pense qu'on est déjà en fait à la limite. C'est-à-dire que là, si on se foire à Valence, que le Barça gagne dans le même temps, je pense que la Liga est quasiment actée même s'il reste plus de 20 matchs et qu'évidemment, tout est possible mais compliqué. Tu n'as plus le droit à l'erreur, il faut qu'eux fassent trois ou quatre fois pas derrière, compliqué. Et du coup, tu penses que le Real va recruter cet hiver ou pas ? Parce que ce n'est pas la dernière fois que le Real l'a fait, c'était je crois il y a six ans, donc ce n'est plus du tout dans l'habitude de la programmation sportive de Pérez et de son board. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucas Vasquez en tant que latéral jusqu'à la fin de la saison, je n'ai pas envie de voir ça. Donc soit tu fais confiance à un jeune comme Portea chez les jeunes, soit tu recrutes quelqu'un. Et même chose pour la défense centrale. Hier, on voit qu'il y a un manque de complémentarité, je trouve parfois entre Rudiger et Militao qui ont exactement le même profil. Donc à un moment, je me dis, il va bien falloir qu'on aille chercher des centraux aussi. Et Jacobo Ramon. Après, le problème, c'est qu'on devait avoir Johan Martinez, le petit prodige qui se fait décroiser. Franchement, on aurait pu avoir notre coup Barcianou. Mais le problème, c'est que le destin et la frilosité d'Ancelotti ne fait qu'eux aussi. Il y en a d'autres, peut-être un peu plus âgés. Je crois qu'il y a Raoul Asensio et je ne sais plus qui c'est le troisième, Raoul Rimenez. Comment il s'appelle ? Le troisième, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, c'est pour dire qu'en tous les cas, on a des solutions. Mais juste que même en l'absence d'Alaba, il préfère mettre Chomény en défense centrale que de faire appel aux jeunes. Et après, c'est que dans tous les cas, foutu pour foutu, vas-y, mise. Il peut nous arriver que des bonnes surprises maintenant de toute façon. Alors vas-y, tente. Thomas ? De toute façon, évidemment que recruter, là, c'est une nécessité, mais alors absolue, défensement pour le Real Madrid. Parce qu'on a un vrai souci sur les latéraux. Bon, t'as Mendy, t'as Flan Garcia, je pense que là, ça ne bougera pas. Non. C'est une certitude que ça ne bougera pas. Ça prendra Davies la saison prochaine. Sauf qu'il va y avoir ça. Il va y avoir ça le Davies, tu vas voir, ouais. J'y crois que c'est en plus. Et il faut espérer que voilà, que Flan Mendy se réveille à un moment donné. Pourquoi pas Flan Garcia qui nous surprenne aussi positivement. Le côté droit, effectivement, Lucas Vasquez, c'est absolument inimaginable de penser, de songer à faire une grande saison avec Lucas Vasquez sur le côté droit parce que défensivement, c'est vraiment très, 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 très faible. Et puis même, dans l'axe en fait. Même dans l'axe parce que là, on voit très bien qu'en fait, on n'a que deux centraux en bonne santé. Mitao, Rudiger, à un moment donné, il n'y a peut-être pas alors aussi ceux qui se disent qu'il faut mettre un peu de concurrence là-dedans. Parce que Rudiger, tu vois, même lui, alors sur ce début de saison, ce n'est pas le premier sur lequel j'aurais tapé. Mais c'est pareil. Il y a quand même des petits matchs sur le début de saison où il est un peu plus un peu plus faible, un peu plus fébrile. Et puis Mitao, puis son retour de blessure, on sait, ça reste encore irrégulier qu'un match, ça va, un match, ça ne va pas. Donc oui, nécessité de recruter. C'est là où on se dit mais Nacho, c'était une bénédiction ce mec parce que le mec il n'est pas né dans l'axe à droite. Là, ce serait une très bonne solution. Tu as Nacho hier, Nacho il joue à droite à 100% et je pense qu'il fait en plus le taf. Oui, recruter, c'est une nécessité absolue parce que sinon, pour moi, c'est absolument impensable que le Real Madrid réussisse sa sa saison. c'est impossible. Déjà, l'an passé, de faire le doublé qu'on a fait, même le triplé si on compte la Super Coupe, trois trophées, avec les pertes, c'était déjà très très fort et je pense que ce n'était peut-être pas une bonne chose par rapport au board parce qu'ils se sont dit finalement tout est possible et on tire, on tire, on tire sur la corde. À un moment, Carlo aussi, il ne peut pas non plus faire de la magie. Il est responsable, on en a parlé longuement. Maintenant, il a aussi des excuses mais un petit peu quand même parce que je me dis là, s'il n'y a pas de recrut cet hiver, j'ai du mal à voir Arnold arriver et quitter Liverpool, son club de cœur en pleine saison. Moi, je n'y crois absolument pas et puis, ce n'est pas dans l'habitude de Perez de balancer du pognon alors que dans trois mois, tu peux l'avoir, pendant quatre mois, quatre, cinq mois, tu peux l'avoir gratuit ou libre puisque tu as la prime à la signature. Je ne sais pas. Franchement, je ne serais même pas surpris qu'on ne recrute pas. Mais en plus, mais en plus, ne pas recruter, ce serait donc avoir la croyance que tous les joueurs disponibles défensivement ne vont avoir aucun pépin sur la suite de la saison. On le sait, on est sur une saison historiquement ouf en termes de matchs disputés. On sait que ça peut aller jusqu'à 72 matchs au total. Alors, le Mondial des clubs n'est pas confirmé, le Mondial des clubs encore. Il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de diffuseurs. C'est un peu opaque encore. Mais même en état, ce serait foot, ce serait lunaire de se dire qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez passé, mais Rudiger, Lucas Vasquez, après le classico, ça grinçait un petit peu physiquement. Je ne le souhaite évidemment pas, je touche du bois, mais des blessures, malheureusement, des pépins, on va en avoir d'autres dans tous les secteurs. Mais moi, je vais te dire, tu sais quoi, franchement, tant qu'on y est, je ne leur souhaite aucun mal à nos joueurs. Mais des fois, je me dis que les foutre au repos parce qu'ils ont des petits pépins et nous forcer en fait à trouver des solutions, c'est-à-dire à appeler des jeunes. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Regarde le Barça. Le Barça, eux, c'est différent parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Mais d'un côté, le manque d'argent, ils n'en ont toujours pas. Mais il leur a poussé quand même à sortir des jeunes, les Casado, les Fermin, les Laminiamal, etc. Alors, on va me dire que oui, mais il n'y a qu'au Barça qu'on voit ça parce que voilà. Mais nous, si on cherche bien, on en a des jeunes. Mais juste qu'on ne s'en sert pas. Mais il y a des jeunes, je suis persuadé, tu les mets à leur tête qui ne vont pas être excellents tout de suite. Mais comme les jeunes du Barça, ils ne sont pas excellents à tous les matchs. Mais si on ne fait pas les choses, si on ne provoque pas le destin, ça ne change pas. Et là, Rudiger, Vasquez, s'ils ne sont pas là, on connaît la chanson. Ça va être Militao à droite, Chouameni dans l'axe, il va appeler quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Défense à trois pendant un match, ça va être catastrophique. Mais bon, je suis d'accord avec vous. On abordera le Capintus, je pense, dans un autre podcast qui va bientôt arriver à la fin. Un mot de la fin, du coup, les amis, avant qu'on mette fin à ce premier podcast, on approche des trois quarts d'heure. Thomas, pour finir ? Moi, je pense que sur les semaines, les semaines qui viennent vont être très, très importantes. D'abord, pour la Ligue 1, on le sait, sur le plan comptable. Et on le sait, si du retard venait à s'accumuler, du retard supplémentaire venait à s'accumuler sur les prochaines semaines, la Liga pourrait à nouveau être terminée assez rapidement. C'est un scénario qu'on a vécu ces dernières années. Depuis 2007. On en a connu quelques-uns des scénarios comme ça. Donc oui, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ce Real Madrid, honnêtement. Surtout, comme je le disais, on arrive là au mois de novembre et je vois qu'il n'y a pas de progression. Il n'y a aucune progression. On voit que Carlo Anciotti, on n'en a pas parlé plus que ça. Je pense qu'on en parlera peut-être dans un prochain numéro, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des prémices de fin de cycle pour Carlo Anciotti. Je pense que c'est sa dernière saison. Mais il fera la saison complète vraiment sauf catastrophe. Je n'imagine pas du tout un changement de coach en milieu de saison. proprement et puis Chaby arrivera. En tout cas, j'espère. Voilà. Mais on est vraiment sur des prémices de fin de cycle, je pense. Et toi, Alex, mot de la fin ? À la Madrid, il y a la Damas. Voilà. Jusqu'à la fin. De toute façon, en tout cas, on est là pour y croire. Non, mais après, je suis d'accord avec Thomas. Je suis d'accord avec Thomas. Je n'ai rien de plus à dire. De toute façon, fin de cycle, on y se va tout droit. C'est la malédiction d'Anciotti une saison sur deux, même si c'est de 2023. Il l'a sauvé par une Copa del Rey. Mais c'est la malédiction. Et puis là, j'ai l'impression que ça y va tout droit. Ce n'est pas grave. C'est mieux que rien. Et déjà, de réussir une saison sur deux, rien de te dire. Oui. Et puis bon, son retour à Madrid, pour l'instant, est quand même sur le plan en termes de trophée et plus que réussi puisqu'il pouvait même devenir l'entraîneur, le petit trait de l'histoire du Real. Il manque, je crois, il est à égalité avec Munoz, il me semble. Ce n'est pas un grave, mais des fois, il faut quand même être objectif et tant pis. Mais j'espère que Xavier Alonzo arrivera en fin de saison si jamais ça va vraiment pas. C'est tout. Exactement. Donc voilà les amis pour ce premier podcast réel. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous dire ce qu'on devrait aussi améliorer. On est là aussi pour vous écouter. Et puis la prochaine fois, ça sera soit sur la chaîne d'Alex, soit sur celle de Thomas.